« Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. » « OK, so you're Brad Pitt. » « That don't impress me much. » « So you got the looks, but have you got the touch? » « Now don't give me wrong... » Alors, vous reconnaissez Shania Twain. Ça date quand même un petit peu, Catherine, de cette chanson-là. Ça fait combien d'années? Parce que c'est un de ses grands, grands succès, là. Écoute, ça doit faire au minimum 20 ans parce que ça fait 15 ans qu'elle n'avait pas lancé d'album. Comment? Répète ça. Ça faisait 15 ans que Shania Twain n'avait pas lancé d'album. Donc, je dis 20 ans à peu près, approximatif. Elle a très bien vieilli, cette chanson. Alors, évidemment, on parle de Shania Twain parce qu'elle est à Montréal en promotion, justement, pour ce nouvel album. Oui, donc Shania Twain, qui a 52 ans, qui a gagné 5 Grammys Awards, qui est la deuxième chanteuse canadienne en vente d'albums après Céline. Donc, on parle environ de 80 à 90 millions d'albums vendus à travers le monde. Et elle nous a rencontrées par petits groupes, en français d'ailleurs, parce qu'elle vient de Timmins, en Ontario, mais elle habite aussi en Suisse. Donc, elle revient après 15 ans avec cet album. Shania Twain parle français. Super bien. Attends, on va écouter un extra de l'album. Ah bien, tu me jettes à terre. Tu vas voir. J'aime ça. Ben oui, moi aussi j'aime ça. Il y a un petit côté country, funky. Oui, c'est un son qui lui ressemble, qui a bien évolué avec le temps. Et c'est un album qui est très important pour elle parce que c'est le premier album qu'elle fait de A à Z. C'était un exercice d'indépendance dans tous les sens. Parce que j'ai fait beaucoup de production. J'étais le chef de production. C'était vraiment mon projet. Et aussi, j'écris toutes les chansons moi-même seule. Donc, c'était vraiment une expérience solitaire. Et ça a pris un peu de courage aussi parce que j'ai pris toutes les responsabilités sur moi. Maintenant, je suis très contente. Et j'ai beaucoup de... How do you say release? Soulagement. Soulagement? Oh, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Soulagement. Parce que le repos, c'est très, très bien. C'est très bien son français. Ah oui, non, elle s'exprime vraiment bien. Elle a vraiment fait toute l'entrevue. On a même proposé parfois de changer en anglais. Non, non, non. Mais j'aurais aimé seule l'entendre avant en parler français, par exemple. Bien, ça fait un petit bout, là, quand même. Ce n'est pas la première fois que tu... Non, non, non. Bien, moi, c'est la première fois que je l'entends. Donc, tout reposait sur elle, autant les ventes que les critiques. Et parfois, ça peut donner un peu le tournis quand on est en charge de tout. Mais ça n'équivaut pas l'autre type de peur qu'elle a eue, c'est-à-dire celle de ne plus chanter. Mais le peur, pour moi, c'était plutôt le commencement, la décision de vraiment... de décider de faire l'album. Parce que ce n'était pas que juste la musique, c'était aussi le voir. J'ai pensé pendant une longue période que je n'étais pas capable de chanter. Jamais, en fait. Pour moi, c'était fini. En fait, j'ai accepté que je n'étais plus capable de chanter. Mais j'ai chanté même mal. C'était vraiment, vraiment horrible. Wow! Et pourquoi elle avait aussi peur de ne plus chanter? Parce qu'elle a eu la maladie de Lyme. Et ça a presque détruit ses cordes vocales. D'ailleurs, je te laisse écouter un peu comment ça se passe au niveau de sa voix. Donc, ton réalité est pareil. C'est toujours moi. Mais pour arriver à faire ça, je chante différemment. C'est au contraire de les nodules. J'ai trop d'air qui passe. Eux, ils ont passé d'air qui passe. Parce qu'avec les nodules, les cordes ferment trop. Ils ont passé d'espace. Et ils sont trop rigides. Les miennes sont trop flaccides. Le problème va rester tout mal. Donc, elle a dû développer de nouvelles techniques pour travailler. Elle doit s'échauffer 90 minutes avant chaque spectacle. C'est vraiment beaucoup de travail. Faire des vocalises, mettons. Oui, des vocalises. Réchauffer, raffermir les muscles. Et puis, ça lui donne aussi très, très peur. Parce qu'elle a peur, à un moment donné, que la voix lui lâche lorsqu'elle est sur scène. Et elle va faire partie de la mi-temps du spectacle de la Coupe Grey ce dimanche à Ottawa. C'est la première artiste à faire pour une deuxième fois le spectacle de la mi-temps. C'est à Ottawa. C'est les Stampeders contre les Argonautes. Et elle semble assez fière de tout ça. Toujours excité pour faire quelque chose aussi grand. C'est court. Donc, on a peu de temps pour faire le setup, pour construire la scène. Donc, c'est plus compliqué de le côté de production et organisation. Mais c'est drôle. Je vais chanter deux chansons classiques et une chanson de cet album-là. Donc, on a eu beaucoup de plaisir avec elle. Et puis, c'est drôle parce qu'on discutait avec elle et on se disait, mon Dieu, la pièce « Man, I Feel Like A Woman », on l'a d'ailleurs. Je la lance, Larry, là. Ça a pris une toute autre résonance parce qu'avec le temps, en 2017, il y a eu le « Me Too », le « Moi aussi ». Et puis là, elle trouvait ça très drôle. Elle disait, non, non, moi, j'ai écrit ça parce que je suis une féministe, je suis une fille, j'ai été élevée avec des gars, j'ai fait du sport. Je viens d'une famille qui est à moitié amérindienne et à moitié blanche. Donc, j'ai dû me battre. Et ça, ça résonne vraiment chez moi parce que c'est comme ça que je suis. Donc, on a vraiment eu du bon temps avec elle. Elle était hyper sympathique et elle a effectivement très, très bien vieilli. Je suis très content. Très content. Je l'aime beaucoup, moi. Je ne connais pas beaucoup ses chansons, mais je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Catherine Beauchamp. C'est un plaisir. Salut, les auditeurs. On se reparle demain. Merci. Sous-titrage ST' 501